Yo la Justice League et à toi mon frérot, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Alors je viens de rentrer du travail, c'est bien passé comme d'habitude. Et malheureusement j'ai appris une très mauvaise nouvelle, la petite Ranien que je suivais un tout petit peu via les vidéos de GameX13, etc. D'ailleurs je trouverais ça vraiment très bien ce qu'il faisait pour elle, vraiment bravo. Tout d'abord je voulais passer un petit message à la famille, donc énormément de courage, énormément. De condoléances que je vous envoie, toutes mes sacères condoléances. Ça ne doit vraiment pas être évident de perdre un proche et en particulier son propre enfant pour les parents. Je ne suis pas encore papa mais je n'imagine même pas la douleur que l'on doit ressentir, que les parents doivent ressentir. Si je fais cette vidéo aujourd'hui simplement pour vous montrer qui est Ranien, je pense qu'ici ils vont faire un super bon petit résumé de sa joie de vivre, etc. Simplement pour passer le message également de profiter de tous les bons moments que vous avez avec vos amis, vos proches, vos parents, etc. Parce que malheureusement parfois la vie, elle ne tient qu'à un fil. Et il y a un proverbe qui dit ou un dicton, je ne sais plus vraiment, qui dit « Apprends à aimer avec qui tu es et ce que tu possèdes avant que la vie ne t'apprenne à regretter avec qui tu étais et ce que tu possèdes. » Donc voilà, Ranien, jeune ado, à tête de Progeria, et star des réseaux sociaux, est décédée. Donc elle est décédée malheureusement aujourd'hui, le 15 octobre. Très suivi sur YouTube, Instagram et TikTok, la jeune Ranien, adolescente de 16 ans, à tête de Progeria, est décédée ce jeudi 15 octobre, plongeant les réseaux sociaux dans l'émotion, etc. La nouvelle a été annoncée dans une story et en post Instagram dans la soirée par le youtubeur GameX13, dont elle était très proche. Donc voilà, ici, on va écouter ce que GameX13 avait dit. « Bon la famille, franchement, comme je disais avec ma mère, et j'en parlais beaucoup avec ma mère, on a essayé d'appeler sa mère et toi, elle ne répond pas trop. » « Je n'entends rien. » « Mais pour vous dire un petit peu, toi tu l'entends certainement, mais pas mal. » « J'y crois pas, en fait. J'y crois pas. « Duoi, il m'a appelé, il n'y crois pas. Yasmina, elle m'a appelé, elle n'y croit pas. » « En fait, on a l'impression qu'elle est partie. » « Mais si je peux vous dire juste un truc, j'ai l'impression que Dieu, il est tellement grand, mais tellement grand. Un mois avant qu'elle parte, il l'a ramené chez moi. Elle a fait tout ce qu'elle a rêvé de faire. Elle a rêvé de percer sur YouTube, d'être connue. Et franchement, c'est magnifique. Et j'ai l'impression qu'en fait, tout ce qu'elle a rêvé, elle l'a eu en un mois et demi, deux mois. Elle a rêvé, à l'époque, elle me disait « Je rêve de faire une interview. » Elle rêvait juste d'une interview. Et elle l'a eu. Et j'ai l'impression que Dieu lui a tout donné là, là, ces deux, trois derniers mois. C'est un truc de ouf comment le monde est fait. « C'est vraiment parce que ça coupe la story. » Il y a des gens qui disent que le hasard n'existe pas. « Ça veut dire quoi le hasard n'existe pas ? » « Ça veut dire quoi le hasard n'existe pas ? » « Rania, oui, quand tu asse déjà dans le monde. » « D'accord. » « Elle a sorti qu'elle va mourir. » « Mais quand tu vois les dernières vidéos, tu vas voir dans ton passage. » « Je lui ai apporté tout mon soutien. » « Je vais passer te voir, Inchallah. » « Hamza, je vais passer aussi te voir. » « Et toutes mes condoléances à la famille. » « Et je tenais juste à vous dire les abonnés ici pour vous être un peu au courant. » « C'est un message que sa mère m'a dit, je tiens à te le dire. » « Juste avant qu'elle rentre en salle d'opération, elle parlait de moi avec sa mère. » « Elle parlait de moi avec sa mère. » « Elle a mis un casque. » « Elle a mis un casque avec le courant. » « C'est triste. » « Et elle est rentrée se faire opérer. » « Dieu l'a accompagné et les écritures de notre religion l'a accompagné aussi. » « Voilà. » « Et Rania, juste si tu vois, je sais que tu vas voir ce message. » « Ah, il faut être fort. » « Parce qu'il est en train de faire la Game X13. » « Ne dis pas juste ce que tu m'avais promis. » « Fort, de ne pas plonger dans l'émotion, de ne pas pleurer, etc. » « Face à tout ce qui s'est passé à la caméra. » « Donc en sa compagnie, Rania avait pu se faire connaître dans de petites vidéos. » « Le duo était suivi par plus de 3 millions et demi de fans. » « Toujours souriante, etc. » « C'est là que tu vois que certaines personnes se cherchent des excuses, etc. » « Sur plein de choses. » « Mais une personne comme ça, je ne sais pas, moi, ça me donne le sourire, ça me rend fort. » « Tu vois, pour te dire, par exemple, je travaille dans une salle de sport. » « Et des fois, je m'arrive de m'entraîner pas dans ma salle, enfin, ma salle actuelle ici, mais je m'entraîne dans ma salle de sport. » « Et parfois, je ne suis pas vraiment motivé, etc. » « Et il y a une personne qui est réellement handicapée, qui a réellement du mal à marcher, etc. » « Les avalides dents provoquent une dégénérescence musculaire, musculo-squelettique, donc musculaire et squelettique, entraînant des problèmes cardiovasculaires, donc pour le cœur, etc. » « Ainsi que d'autres symptômes liés à un vieillissement prématuré et incontrôlable. » « Je crois que, je ne sais pas c'est laquelle, celle-ci ou celle-ci que je devais mettre. » « Encore aujourd'hui, les médecins sont largement démunis face à cette maladie, malheureusement. » « C'est comme ça, c'est comme mon frère Légeant qui a une maladie au niveau des pieds, etc. Au niveau des os. » « Je crois qu'ils sont en tout peut-être 10 ici en Belgique, mais bon, c'est vraiment pas le même cas. » « Mon frère vit presque normalement. » « En fait, il a la même maladie que, je crois, dans Stranger Things de Stine. » « Ouais, ils ont la même maladie, en fait. » « C'était quoi, cette maladie ? » « Dont les personnes qui en sont à tête ont une espérance de vie très limitée, généralement estimée entre 13 et 14 ans. » « Regardez seulement comment les proches de Rania parlaient d'elle. C'est une personne unique. » « Dans les rues d'Anmas, il n'y a pas une personne qui ne reconnaît pas Rania et sa bande d'amis. » « Elle est montée chez moi, et elle a la coquée, elle m'a dit, est-ce que je peux jouer avec toi ? » « Et depuis ce jour-là, bah... » « Trop fort. » « C'est un lien super... super fort, quoi. » « Voilà. » « Ah, ils ont abusé avec la musique triste derrière, par contre. » « Putain, je vais chier à l'air, je vais chier à l'air, là ! » « Trop fort. » « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » « Bon... » « Allez, je vais couper ce que c'est quand même de la peine. » « Rania, originaire d'Anmas, en Haute-Savoie, avait récemment fait un séjour... » « Voilà, les amis, l'article se termine ici. » « Si je devais réellement faire une conclusion, c'est quoi ? » « C'est que... » « Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, si c'est possible. » « Je suis extrêmement fatigué, là, pour l'instant. » « C'est de profiter des bons moments que tu as avec les gens que tu aides, parce que... » « Tu peux tout avoir dans la vie, mais si tu n'as pas la famille et l'amitié, si on t'enlève ça, tu n'as rien du tout, en fait. » « Je pense que ça va être là, la conclusion. » « Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, profite bien avec eux. » « Moi, je vais te laisser ici. » « Je te dis à la prochaine pour toi, bien, gros. » « Salut, fais très attention à toi. » « Au revoir. »